Bonsoir à tous, bonsoir à tous, nous voilà pour le troisième dialogue. Aujourd'hui, nous avons Elisa Faco avec nous. Bonsoir à tout le monde. Donc, Elisa, peut-être tu peux nous présenter notre invitée ? Oui, donc ce soir, on a l'honneur d'avoir avec nous Vincenzo Bellia, donc c'est un danse-mouvement thérapeute italien, médecin psychiatre, psychothérapeute avec la méthode du groupe Analyse. Et puis, il est aussi fondateur des associations, l'association AFID italienne de danse-mouvement thérapie et ART des arts-thérapies. Et directeur aussi de l'école de formation en danse-mouvement thérapie avec la méthode expressivo-relationnelle. Voilà, donc je vous laisse, Vincenzo, si j'ai oublié quelque chose, peut-être de compléter. Je vais essayer de traduire au mieux, je ne suis pas une traductrice vraiment officielle, donc on va essayer d'aller boutement et de pouvoir traduire de l'italien au français. Donc, Vincenzo, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les mondes. Parle adesso parlo italiano. Grazie Paolo per l'invito. Grazie Elisa per la fatiga della traduczione. Merci Paolo pour l'invitation et merci Elisa pour la traduczione qu'on va faire. Donc, on est fort. Voilà, donc comme Elisa était en train de vous le dire, voilà, on vous remercie tous pour votre patience. On espère que la traduction pourra vous permettre tant aux personnes qui parlent italien comme une personne qui parle français, de pouvoir suivre cette rencontre. Il y a plein de choses à dire, à partager. Donc, voilà, peut-être par où commencer ? Une idée, Elisa ? Peut-être on pourrait commencer. Moi j'ai donné une idée. Vincenzo, vous présentez un peu votre parcours et comment vous êtes arrivé à la danse terapie, à la danse mouvement terapie encore ? Comme... Si, 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 chelissime. Chelissime. Grazie, perché mi piace questa domanda. Per me è stato un po' un caso, un regalo del destino. C'était un cadeau du destin. Ero allora un giovane psychiatra, quindi è stato tanto, tanto tempo fa. Il était à l'époque un jeune psychiatre, donc c'était vraiment il y a très longtemps. Donc, il avait commencé à travailler dans un hôpital de jour qui accueilli des jeunes psychiatriques et il a commencé à se demander comment arriver à les joindre dans le profond, en fait, de la pathologie. È capitato, per puro caso, di fare un corso di formazione in tecniche non verbali dove la conduttrice a fatto un minuto e mezzo di una tecnica di danse terapia. Non, 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 proprio, un esercizio di danse terapia. Di danse terapia, donc c'est vraiment un exercice, voilà, di danse terapia, pardon. Per me è stata un'illuminazione perché ho pensato questo è quello che ci vuole per i miei pazienti. Et pour moi ça a été vraiment un'illuminazione parce que je me suis dit c'est vraiment ça qu'il faut pour mes patients. Dice Fuchs, il creatore della gruppo analisi, però, che il terapeuta è il primo paziente del gruppo. E quindi la danse terapia era quello che ci voleva per me. e quindi la danse terapia c'è stato importante per me. Compassion. 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 C'è una domanda, Vincenzo. Justamente, con il vostro parcours di danse terapia e di gruppo analista, come queste due vision, queste due discipline vengono s'enrichire o s'articulare in vostro lavoro? Sì, infatti, questa è proprio la seconda cosa che stavo dicendo. Io non ero ancora un gruppo analista. Avevo una diversa formazione. Ero un psicoterapeuta di formazione diversa. Ma quando ho cominciato a fare la danse terapia, ho cominciato a interessarmi di gruppo analisi. Donc, moi, je n'étais pas encore un therapeuta di gruppo analista, c'è quando ho cominciato a interessarmi alla danse di movimento terapia che sono diventata un psicoterapeuta di gruppo analista. Perché per me l'esperienza della danza e in particolare l'esperienza della danza di terapia con persone psicotiche era l'evidenza del gruppo. Per me, l'esperienza della danse di movimento terapia con le passion psicotiche c'era veramente l'esperienza dei gruppi. E lì, quindi, ho proprio anche cambiato strada come psicoterapeuta e sono diventato anche gruppo analista. E a partir di là, ho cambiato, ho cambiato, ho cambiato, di direzione di diventare un gruppo psicoterapeuta di gruppo analista. Forse così possiamo entrare un po' più nel merito adesso della danza terapia. La gruppo analisi è nata alla fine della seconda guerra mondiale in un ospedale dove c'erano pazienti psicotici e soprattutto reduci di guerra. La psicoterapia gruppo analista è secrata après la deuxième guerra mondiale justement avec dei pazienti sortono della guerra. Psicotico sì, La danza terapia è nata alla fine della seconda guerra mondiale in un ospedale dove c'erano pazienti psicotici e riduci di guerra ma dalla parte opposta dell'oceano orlantico. E la danza terapia è nata dopo la seconda guerra mondiale a partire dei hôpitaux che accogliono pazienti psicotici che venivano di arrivare della guerra ma è nata dall'altra città dell'océano e io penso che in questo momento siamo in un momento storico il più simile alla fine della guerra mondiale e quindi dovremmo riflettere su come mai alla fine della guerra sono nate due importanti terapie di gruppo e per moi che 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 un forte bisogno di gruppo e alla fine della seconda guerra mondiale sono Ça me fait penser, Vincenzo, Elisa, sur justement cette notion de la danse, de la danse-thérapie et danse-mouvement-thérapie, justement la place du groupe. Comment on s'appuie sur des danses où la danse, beaucoup de pratiques de la danse sont de pratiques de groupe, donc de pratiques groupales, de communion, de communication et de voir comment cet outil justement a été utilisé d'un côté de l'océan, avec Marianne Chase, tu penses à Marianne Chase, l'émergence, et de l'autre côté, comme vous le décriviez, Vincenzo, par rapport à cette émergence du groupe. Mais voilà, cette notion d'être ensemble, est là la perspective aujourd'hui où nous ne pouvons plus être ensemble avec la pandémie. Eh, questo est le paradoxe, en effet, en ce moment. Mais, c'est un peu curieux, cette chose, parce que, je crois que, je ne sais pas si peut traduire en français, mais nous nous préparons un laboratoire de danse-terapie qui s'appelle « Le corps comme anticorps». Alors, nous sommes en train de préparer un travail en danse-terapie qui s'appelle « Le corps comme anticorps». Parce que, parce qu'on a besoin, oui, des anticorps pour faire face au Covid, mais surtout à la maladie sociale qui est née, donc suite, justement, c'est une conséquence du Covid. On a fait des ateliers, justement, de danse-terapie par visio, donc visioconferences, et après aussi une présentation pendant la période d'été, car il y a eu, justement, l'arrêt du confinement. Eh, abbiamo cominciato tous ces laboratoires con une reconstruzione dello spazio di relazione. Et nous avons commencé tous ces ateliers avec une reconstrucción de tout le spazio de l'atelier. Non, non, proprio dello spazio di relazione, di relazione interpersonale, scusa. Pardon, pardon, oui, de l'espace, du coup, vraiment, une reconstrucción de l'espace de relation. Abbiamo la necessità del distanciamento sociale. Nous avons la necessità de la distanciation sociale. Ma dobbiamo ripensare questo, dobbiamo ripensarlo per trovare, per parlare più di distanza di relazione, di spazio di relazione, come poter ricostruire uno spazio di relazione. Voilà, la necessità di se demander comment reconstruire un espace di relazione. Penso che questo, quando finisce il lockdown, sarà una grande necessità sociale. E su questo, la danza terapia ha tante cose da dare al servizio dei bisogni sociali. E su questo, la danza terapia può vraiment donner beaucoup, beaucoup de choses au servizio dei bisogni sociali. Comunque, ah scusa, volevo dire questa cosa di Marian Chase, perché la prima danza terapeuta proprio clinica è stata Marian Chase negli Stati Uniti, sulla East Coast, e le prime cose che ha scritto Marian Chase, scriveva, lo scopo principale della danza terapia è riarticolare l'individuo nel gruppo. Quindi, c'è una frase di Marian Chase che dice che il butto principale della danza terapia è riarticolare il corpo nel gruppo. L'individuo, veramente. L'individuo nel gruppo. Lei ha spiegato perché non è solo, diciamo, una pratica di intrattenimento o di socializzazione. Se basso la pratica di intrattenimento o di socializzazione. Eh, scusa, sono andato messo. Perché lei diceva, scriveva nel 1947, un corpo è un corpo tra... non esiste solo un corpo. Un corpo è un corpo tra altri corpi. Marian Chase dice, nel 1947, che il corpo non è solo un corpo, è un corpo nel medio di altri corpi. E pensate che questo è stato 60 anni prima che scoprissero i neuroni specchio. che sono la base neurofisiologica dell'intuizione di Marian Chase. che sono la base veramente della... la base neurofisiologica dell'intuizione di Marian Chase. Dunì, di avere una question. perché... Du parleremo, il parlato dell'loge e di unКА di relazione, l'espace di relazione, l'expressività in l'idea dell'altro. Undo studio, Militaryino, En quoi consiste la dance-mouvement-thérapie expressive relationnelle ? Donc la philosophie de cette méthode expressive relationnelle, c'est la base de la danse populaire, c'est de créer l'agrégation sociale, de la communauté, premièrement, et de garder le bien-être des individus et de la communauté. Les fonctions traditionnelles de la danse populaire étaient de créer l'agrégation sociale et d'assurer le bien-être individuel et collectif. Les fonctions de la danse sociale c'était de créer un lien, une cohésion entre les individus et les groupes. Et c'est une curée du bien-être individuant, parce que, comme dit, «Marion Chase, il razionale della danse-terapia è che entra nei processi di formazione e manutenzione dell'immagine del corpo, e l'immagine del corpo è la base dell'identità». Ok. Vuole provare a dirla in francese? Ah oui, bien sûr. «Marion Chase disait que le «razionale» de la danse-terapia interviene dentro del processo di formazione e manutenzione dell'immagine del corpo. L'immagine del corpo è veramente la base dell'identità personale. e la formazione dell'immagine del corpo, disait Marian Chase, è un prodotto della relazione. È un prodotto della relazione sociale. È un prodotto della relazione tra noi. Non so se è l'obiettivo bene. Sì, è abbastanza chiaro per me. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Non so se chi ci ascoltà in Italia, o gli italiani, hanno tutto il contenuto. Io penso… Voilà. Grazie a tutti per la tua patienza e per la supportare in questo esercizio che non è forse facile, ma io penso che ci siamo molto bene. Allora, però questo per noi diventa un metodo. si chiama espressivo relazionale innanzitutto perché si basa, proprio metodologicamente, sul creare connessioni tra le persone. Connessioni ritmiche. Il ritmo è la prima base di connessione dei corpi. Allora, si chiama espressivo relazionale questa metodo perché tutto d'abord, la connessione delle connessioni sulle connessioni sulle persone sulle una base di corpi. Connessioni di unirizzazione, connessioni toniche, connessioni di appello e rispondi, connessioni di dialogo corporello. e di riveliare le connessioni sulle connessioni si basa sulle connessioni sulle connessioni ma se è espressiva questo lo dico in italiano è espressiva nel senso che noi facciamo arte. Diceva la mia prima maestra che nella danza terapia la danza non è il pretexto per la terapia, è il testo. In la danza terapia la danza non è il pretexto per fare della terapia, la danza è il testo della terapia, ok? C'est-à-dire le changement se passe par l'expérience de danser ensemble non par l'interprétation di qualcosa Vincenzo Pardon Elisa, tu voulais dire qualcosa? Un piccolo Oui, Paola Non posso m'empêcher di fare un lien con qualcosa Vincenzo dice il testo della terapia e il testo può leggere il testo e io faccio il lien quindi come un danza terapia può leggere il testo ma anche io so che sei che sei che sei un analista del movimento e quindi come un danza terapia e un analista del movimento leggere il testo? Eh sì La danza terapia è un arbre con tre racine una racina è il ritmo dell'expression primitive l'altra racina è la gruppa e la terapia è tutte le studi dell'abbana del movimento dell'abbana 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 del movimento dell'abbana quindi l'abbana ho traduito l'italiano come? Il vuole passare all'italiano eh beh sì Vincenzo vuole passare all'italiano? Ok parlo solo italiano no? No dicevo che la danza terapia espressivo relazionale è un albero con tre radici una radice è l'espression primitive è il suo la sua impronta ritmica un'altra è la gruppo analisi con questo il suo studio dei processi di gruppo dei processi relazionali la terza radice è il complesso di studi Laban e Bartenev sul movimento io in effetti ehm l'ultima parte della mia formazione che ho fatto da da vecchio è stata eh una formazione completa sono un analista del movimento certificato Laban Bartenev ma effettivamente ehm ehm voilà il dice che il è certifié l'analista del movimento c'è qualcosa che eh j'ai oublié di dire in effetti quando ho presentato Vincenzo al principio ehm io ti lascio continuare eh sì eh anzi colgo l'occasione per ringraziare la mia prima maestra di Laban Bartenev che è in Francia ed è Angela Lureiro che è la persona al mondo secondo me che fa Bartenev meglio di chiunque poi dopo ho fatto chiaramente tutta la formazione a Berlino eh per noi eh nella danza terapia espressivo relazionale eh eh quello che dici tu Paola è importante nel senso che diceva Laban no? il testo no? le texte Laban parlava di pensiero in movimento e questo per me è molto importante perché la danza terapia a volte vedo che viene fatta in un modo scisso c'è una scissione nel modo di fare danza terapia che è fare il movimento e poi partire con le interpretazioni quello che ho imparato facendo la mia formazione Laban Bartenev è un corpo in movimento che è consapevole di se in movimento e in relazione con il mondo e quello che per me è interessante nel nostro modo di fare terapia no? di fare danza terapia del sistema di Laban non è tanto analizzare e interpretare i movimenti dei pazienti quanto invece utilizzare la consapevolezza del movimento per aprire nuove piste di ricerca quindi Vincenzo diceva che per me non è necessariamente importante utilizzare l'analisi del movimento per interpretare il movimento ma invece per aiutare a prendere la consapevolezza e per aprire nuove piste per attraverso questa presa della consapevolezza io sono adesso molto più consapevole di quello che passa nel corpo, nello spazio, nell'effort e nella forma io sono più consapevole di quello che passa nel corpo, nella notazione del corpo, nell'espaio nell'espaio, nell'espaio, nell'espaio e nella forma questo aiuta molto di più a usare questa sensibilità non per inquadrare, descrivere ma per aprire nuove possibilità e utilizzare questa sensibilità, questa presa di consapevolezza non per interpretare ma per aprire nuove piste, nuove possibilità se posso utilizzare un giro di mots per me il testo della danse della terapia è un hypertexto è un hypertexto il testo della danse della terapia è un hypertexto per me il testo della danse della terapia è un hypertexto e di essere con gli altri pleine d'uverture e c'è veramente clé questa idea e io ricordo a quello che hai detto della relazione e anche del miroittamento il terapeuta che miroite anche la sensazione, il vico del corpo tutto a l'ora Vincenzo vous avete citato Marian Chase per rapporto a un corpo e ciò mi ha pensato è curiosa la storia di questo libro perché è nato perché abbiamo aperto da alcuni anni un'esperienza di formazione in danse della terapia in Egitto e in Libano e quindi dobbiamo parlare tutti una lingua che non è la nostra perché noi non parliamo arabo e loro non parlano italiano e quindi dovendo avere un testo su cui studiare il nostro metodo che non fosse in italiano abbiamo pensato di tradurre alcune cose più importanti di tutti i libri che abbiamo fatto in inglese e quindi abbiamo pensato che avevano delle cose a studiare di questa metodo abbiamo pensato di tradurre alcune cose molto importanti in inglese per che tutti possano comprare e studiare la metodo solo che appena ho cominciato a tradurre scrivevo altre cose e quindi è venuto un libro tutto nuovo direttamente in inglese ma quando ho cominciato a scrivere beh ho scritto tutto altre cose quindi il risultato è un altro libro che è ora sto cercando di tradurre in italiano e ora ho cercato di tradurre in italiano spero di non doverne scrivere un altro nuovo la cosa interessante di questo libro credo che finalmente è un po' il manuale che esprime in modo sistematico il metodo è proprio un libro per la formazione per gli studenti quindi è un manuale è un libro per gli studenti che explica la metodo il titolo è proprio questa frase di Marian Chase A Body Among Other Bodies ancora a migliore delle altre cose io metterò per le persone che ascoltano io metterò nella descrizione della video che resta in line io metterò il titolo e magari il link perché credo che l'ho visto passare Vincenzo è su quel editoriale? questo è un po' il problema perché un editor locale ancora non c'è su internet quindi tra un po' di tempo vediamo se si riesce a metterlo su internet ok quindi voilà il n'est pas encore su internet ma in un po' di tempo spero di poterlo metterlo su internet d'accord peut-être là io profite di parlare di nuovi libri per poterlo per le lien con questi texti che sono un po' avanti che Elisa tu avessi pu tu puoi nous dimostrare sì quindi c'è un libro scritto scritto Vincenzo Belli dove danzano gli chiamani e poi c'è un altro libro che è piuttosto liato che parla della danse terapia nei processi evolutivi e nel milieu scolare e voilà crescere una danza grandire senza danza evolutive c'è dire davvero developmentale c'est ça oui c'est ça c'est ça j'ai mal traduit non mais j'ai compris j'espère que ceux qui nous écoutent vous avez compris mais je pense que là on s'en sort quand même assez bien parce que je vous dis je vous lis les textes justement on a quelques messages merci à vous trois oui merci par rapport justement cette idée de traduction voilà et on a des commentaires il y a Claudine qui nous dit oui le groupe enrichit l'individu quand on disait justement ses relations avec l'individu et le groupe c'est très important la prise de conscience plus que interpréter les mouvements bon aider à ça merci Claudine pour vos messages et merci aux encouragements de Carole Florence c'est bien on est soutenu pardon aux italiens je parle pas italien paula paula ringraziava le persone che hanno che hanno che hanno scritto qualche commento e ehm c'era Claudine che effettivamente aveva riparlato di questa nozione del gruppo come il gruppo importante per la crescita dell'individuo e ehm la 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 consapevolezza anche la 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 nozione di consapevolezza corporea che parlava Vincenzo il y a justement Claudine qui nous pose la question si euh on peut donner des références des livres donc justement les deux qu'on a montré à l'écran et le troisième on mettra les noms mais pour ceux qui ne lisent pas l'italien comme moi il y a un texte qui est dans le livre de Benoît Lesage dans la danse dans le processus thérapeutique qui parle de justement Vincenzo peut-être vous pourrez nous dire un peu de ça votre travail auprès de personnes avec troubles du comportement alimentaire donc ça c'est un texte que pour les francophones vous pourrez tout à fait lire il est sur le livre e in ogni caso il libro di Benoît Lesage est bellissimo quindi c'est vrai con Benoît Lesage abbiamo una collaborazione continua del 1996 con Benoît con Benoît non non finito sia in Italia sia in Italia sia in Francia sia in Italia sia in Francia c'est un peu un peu discipline de l'analyse du mouvement j'ai envie de parler plein de choses pardon le document alors pour les personnes en langue française j'ai dans ma possession un document je ne pouvais pas tout à fait le voir mais c'est un texte que je garde précieusement depuis 15 ans Elisa tu me coupes si tu veux pour traduire Paulin a un texte de 15 ans et c'est un texte qui s'appelle le cadre dispositif dans les groupes de danse mouvement terapie et c'est un texte qui s'appelle le cadre et les dispositifs in italien si dit setting lo chiamiamo abbiamo adottato il termine anglosassone setting et ce texte je voulais parler avec les personnes qui nous écoutent de ce texte et en profitant que Vincenzo est là parce que c'est un texte que pendant ma formation il m'avait beaucoup beaucoup marqué par plein de choses il y a les valences des consignes il y a l'évolution en fait l'évolution du groupe en lien avec l'évolution de l'individu avec des fases je ne sais pas Elisa tu me fais signe ? oui alors je vais essayer de traduire donc c'est un texte qui m'a qui est très impressionant il y a qui parle des valences non so si en italien si ok il y a un dubbio sur les valences et Paula si tu peux repérer aussi l'autre point que tu disais le dernier point alors il y a aussi le code fonctionnel il code fonctionnel mais il y a aussi comment l'évolution de la terapie est mis aussi en relation avec une évolution de l'individu comment l'évolution de la terapie est mis en relation avec l'évolution de l'individu il y a une phase de début qui demande des consignes plus pédagogiques des phases un peu plus exploratives des phases plus intégratives différentes phases plus exploratives plus pédagogiques effectivement c'est quelque chose qui revient aussi sur son livre les différentes phases justement d'une thérapie et un autre point qui est super étonnant que c'est des premiers enseignants qui nous a parlé de contre-indications et un autre point que pour Paula est très important c'est que Vincenzo est un des premiers qui parle de contre-indications donc peut-être Vincenzo j'ai dit beaucoup de choses je ne sais pas sur quoi vous voulez rebondir mais je trouve que ce texte bon il n'est pas suffisamment partagé mais il est très intéressant sur les consignes de séance sur les contraintes sur les contre-indications sur le groupe donc voilà je ne sais pas de quel côté vous voulez peut-être l'aborder moi le côté contre-indications c'est vrai que ça me parle aussi beaucoup parce que comment ça la contre-indication dans ce mouvement en thérapie c'est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t c'est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t c'est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t parce que sur ça on est plus sur un modèle médical où il y a une sostanze chimique qui a des contre-indications rispetto à un modèle réductionniste du corps oui c'est un protocole il parle justement du protocole médical où il y a une substance une substance qui a des réactions on peut dire on peut parler peut-être des j'ai traduit un peu j'interprète aussi mais négatif par rapport au corps c'est un peu ça que tu veux dire alors notre mode de faire la danza terapia est danza et la danza non a contre-indications pour les êtres humains la danse n'a pas de contre-indications pour les êtres humains però non per tutti est facile faire non per tutti est facile danzare ou est facile faire toutes les danzes mais pas pour tout le monde c'est facile de danser ou faire plusieurs danzes par exemple quand j'ai commencé j'étais spaventatissime à me guider comme il fallait je ne serai jamais devenue un danse thérapeute et alors con un intellettuale rigido de 30 ans un approche approche à la danza immédiatement explorativo est une contre-indication donc avec un rigide c'est ça une personne rigide très rigide c'est c'est vrai la danse peut être une contre-indication dans la phase les consignes exploratives les consignes les consignes exploratives peuvent être une contre-indication mais c'est une bonne possibilité dans la partie centrale du développement du processus de l'expérience pour moi d'abord j'avais besoin d'une approche plus pédagogique sinon pour moi ce n'était pas possible de danser ça c'était déjà le français ah excusez excusez donc non non c'est bien comme ça c'est très bien parce que moi voilà j'ai fait de mon mieux mais je pense que non mais c'est très bien voilà votre pensée vous la traduisez très bien voilà donc c'est super parce que si je coupe la pensée c'est fini et alors la contre-indication la contre-indication quindi non est rispetto à des formules rigides mais est rispetto à comment entrer dans le processus la contre-indication c'est pas par rapport aux formulations voilà aux consignes rigides mais comment rentrer dans le processus la mia prima maestra la mia prima maestra mi disse tant non dico qui est ovviamente mi disse quando facevo la formazione che la danza terapia a una sola contre-indication che l'anoressia perché l'anoressia si danzano continuamente per farsi del male la danza anoressia e la danza terapia fatta in un certo modo le fa benissimo et moi j'ai travaillé beaucoup avec des personnes ayant anorexie mentale et voilà la danza terapie leur a fait vraiment du bien d'ailleurs votre votre article sur le livre de benoît le sage explique très bien ça que non ce n'est pas une contre-indication de passer par le corps avec des personnes que leurs symptômes de la pathologie est placé dans le corps que c'est une façon d'approcher de les amener dans le processus donc ce n'est pas la danza c'est la façon d'y aller qui voilà qui est à voir c'est ça perché in effetti poi ci sono poi anche le indicazioni methodologiche allora il nostro modello non c'è l'indication rispetto alle singole patologie ma rispetto ai target delle funzioni psicomotorie il n'y a pas des indications par rapport à des diagnostics par rapport à des fonctions psicomotaires faccio un esempio molto spesso nei disturbi alimentari le funzioni critiche sono il controllo degli impulsi l'immagine del corpo il confine del corpo e della relazione delle funzioni le funzioni critiche le trouble della conduzione alimentare d'habitude sono tutto l'image corporelle della limite del corpo della limite relazione e controllo dell'immagine l'immagine 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 interpersonale sono controindicazioni per l'anoressia la danza autoreferenziale la danza autoreferenziale la vincenzo l'immagine l'immagine che noi utilizziamo l'immagine l'immagine con un'immagine che ha delle immagini e a partir di queste immagini possono creare delle danze e perché sono explorative perché ogni immagine solitamente può suggerire determinate qualità di movimento o determinati schemi di organizazione del movimento perché sono explorative perché ogni immagine può aminare una tipologia di movimento o l'explorazione delle schemi moteure che possono essere diverse quindi ogni immagine un'explorazione corporelle differente e su cinque sei sette immagini ce ne saranno almeno la metà che mi fanno entrare dentro una qualità di movimento dentro uno schema che per me non è abituale ed ecco la funzione explorativa è un esempio perché parmi queste immagini ci saranno forse che mi fanno entrare nell'explorazione delle schemi moteure di qualità di movimento che può essere differente mentre invece per esempio in una tecnica come il classico gioco di rispecchiamento gioco dello specchio è interessante perché gli giocano due valenze contemporaneamente explorativa ed empatica delle persone che 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 mi fanno non si si mi fanno si mi fanno qui demande une autonomie, une certaine assurance et une certaine confiance, peut-être. Soprattutto les techniques, c'est l'approche pédagogique, est utile parce qu'en un mode très rapide et très précise, elle aide à réveiller les structures fondamentales du corps. Donc l'approche plus pédagogique, c'est vraiment très important parce que rapidement il peut réveiller des structures corporelles et dans une modalité vraiment très précise, donc rapidement et très précisément des structures corporelles. Que puis possono être utilisées en un mode anche personale et intégrato nel gioco comunicativo. Mais à volte, senza un approche pédagogico, les personnes stanno nella stereotipia, stanno sempre nei stessi schemi, nelle stesse qualità del movimento. Donc Vincenzo disait que l'approche pédagogique, parfois c'est vraiment très important parce qu'autrement il y a certaines personnes qui peuvent rester dans la stereotipie et dans la répétition des mêmes mouvements. donc dans l'idée aussi d'explorer, je pense, d'autres qualités des mouvements, comme tu disais tout à l'heure. A volte c'est qui dit que la danse-terapie non devait suggérer niente, devait juste aspettare quello qui vient fuori dai pazienti. Mais tante volte dai pazienti viene fuori per 20 ans sempre la stessa cosa. Alors pensiamo à l'approche pédagogique non comme à un comando, mais comme à un dono. Donc parfois, en fait, dans la danse-terapie on dit qu'il faut laisser arriver, laisser emerger dans les patients le mouvement, mais parfois il y a des patients qui restent dans les mêmes choses pour longtemps, longtemps. Donc il ne faut pas penser à l'approche pédagogique comme une consigne, comme un ordre, mais plutôt comme un cadeau. Oltretutto, quand je parle des pazienti, non je parle seulement des pazienti graves. Il y a tanti danzatori professionisti, bravissimi, mais sempre dans le même style. Et quand je parle des patients, je ne parle pas que des patients graves, mais aussi il y a des danseurs à haut niveau qui restent toujours dans la même chose, dans la même façon, en tout cas, de bouger. En tout cas, Vincenzo, ce que vous nous dites et ce que vous êtes en train aussi de nous inviter à faire, c'est de vraiment être à l'écoute de la personne et d'adapter nos consignes en fonction de où elle se trouve des possibilités pour accompagner à cette émergence de ces nouvelles possibilités. Ce n'est pas « allez-y », c'est comment on fait ce processus pour aller ensemble vers cette ouverture. Voilà, c'est ce que je retiens et c'est vrai que c'est ce que m'a beaucoup marqué quand j'ai… Complètement d'accord. C'est complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est exactement ça. C'est super. Vincenzo, pensez-vous, parce que je ne sais pas si ce texte est accessible quelque part. Celui-ci, c'était d'un colloque, normalement ? Non, non, tu m'as capito, m'introduis-tu ? Si, diceva, non so si il testo che Paola lo possiamo trovare da qualche parte o in una conferenza, un… Ora, vedo un po' di metterlo su internet, se posso. Il va essayer de le mettre su internet. Ah, super. Il corona a bloccato tante cose. Voilà, la COVID a malheureusement bloqué beaucoup de choses. Oui, en tout cas il y a beaucoup, beaucoup de choses qui mériteraient des heures et des heures d'échange avec vous. C'est drôle, en échangeant avec vous, je reviens à mes années d'études, donc je me sens toute comme ça. Je suis toute comme ça avec plein de questions et malheureusement nous n'avons pas le temps. donc peut-être je ne sais pas comment vous voulez finir, quelles informations vous souhaitez donner aux personnes qui nous écoutent. Il y a beaucoup de personnes en formation, des personnes qui vont s'engager dans une formation de danse-mouvement-thérapie ou de danse-thérapie. Je ne sais pas, Vintenso, qu'est-ce que vous souhaitez dire pour finir aujourd'hui notre espace de dialogue? Je suis très apprécié de la situation unique au monde où nous nous sommes. Hier c'était la fête de la santa patronne de Catania et pour la première fois de quand je suis née, en 60 ans, il n'y a pas été de la fête pour ne pas créer l'assemblament. Il dit qu'il est vraiment très pris, très touché par toutes ces situations qu'on est en train de vivre. hier, justement, il y avait la... Je ne sais pas comment... Patronne, comment on dit... C'est une santa de Catania, la ville où il habite. Donc, normalement, il y a toujours une grande fête et ça n'a pas pu être fête. Fête, la fête, en fait. J'ai un jeu de mots. Mais en tout cas, la fête n'a pas eu lieu suite à la situation qu'on est en train de vivre. Et alors, ecco, tous ceux qui... Je crois que il y a un grand, grand, grand besoin de la danse terapie, quand tout ça finira. Et donc, quand tout ça finira, on aura vraiment un grand, grand besoin de la danse terapie. Noi, stiamo continuando à faire l'attivité de scuola, stiamo riuscendo persino à faire formation laban online, ma, per quest'estate, abbiamo organizzato, se le cose dovessero proprio andare male, une summer school di ocho giorni, in cui lavoriamo all'aperto, in un tabolato, dentro una foresta. Donc, heureusement, voilà, les formations ont pu se poursuivre online, donc in visio, d'ailleurs, aussi la formation et l'analyse du mouvement, et ils ont déjà envisagé, si cette situation continue comme ça, qu'il y aura une école de huit jours dans la forêt, qui va être... Open air ! Vraiment, voilà. Oui, c'est un plein air. Plein air, plein air. Plein air, plein air. Volevo dire, però, che questo è un po', è un escamotage, perché se le cose vanno male, almeno continuiamo la formazione, però penso che dobbiamo tornare a danzare nelle piazze. Il penso che il faut vraiment che on reviene a danzare dans le dans le place, dans le rue. reinvestire les espaces ouverts. Publiques. Retrouver aussi, peut-être, en respectant aussi les distances. Actuellement, on est contraint de tout ça. Voilà, c'est l'heure pour nous, mais merci énormément, Vincenzo. Merci beaucoup, Elisa, pour cet exercice qui n'est pas facile, mais je trouve que c'est super. vraiment, Vincenzo, c'est une chance, je ne sais pas, moi, je suis super enthousiaste parce que c'est les souvenirs aussi des exercices que, justement, j'ai eu la possibilité de faire en cours avec vous, de voir cette expérience, de pouvoir vous entendre. Là, bon, pour les personnes qui nous écoutent, là, ce n'est pas pareil, on est un peu à distance, mais si vous avez la possibilité de lire les textes, on va essayer de vous mettre les références, c'est une très bonne référence, et puis, de toute façon, ne pas oublier que vous êtes quand même avec Benoît Lesage régulièrement en train de faire des stages au sein de son école aussi. Donc, peut-être, voilà, les personnes qui écoutent, n'hésitez pas à, voilà, à jeter un petit coup d'œil, je mettrai les liens. Elisa, merci beaucoup. Merci, c'était un honneur, merci Vincenzo, c'est toujours très, très riche, voilà, de vous entendre, de vous entendre parler, raconter de la danse-thérapie, je pense qu'il y aurait, comme disait Paula, vraiment plein, plein de choses et des choses à ouvrir, en fait, vraiment. et puis, voilà, je trouve très riche toujours les images qu'il y a, il y a un imaginaire qui est très présent, en fait, aussi, quand vous parlez, donc, voilà, merci beaucoup, j'ai fait de mon mieux, j'espère que ça a été pour les personnes qui ont écouté. C'est très bien, en tout cas, on a été soutenus, merci beaucoup à tous aussi, votre patience. Je vous dis à très bientôt pour ceux qui nous suivent, on aura le 18 février, Cécile Martinez, elle qui est plutôt dans la danse adaptée, la danse intégrée, donc, elle n'est pas dans le côté de la thérapie et on aura, justement, des informations super riches à vous donner. Moi, je vous dis au revoir à ceux qui nous écoutent et Elisa et Vincenso, vous ne déconnectez pas, on se dit au revoir, nous, un peu hors le direct. Donc, à très bientôt, à tous, prenez bien soin de vous et à une prochaine. Au revoir.